Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, c'est Soikulo Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur KZWW2 en zombie, pour vous présenter comment obtenir un nouveau personnage assez facilement et très rapidement. Je vous avais déjà proposé deux vidéos avant, donc deux chasseurs, enfin deux personnages, donc là c'est tout simple, je vais vous montrer le troisième, donc vous allez dans quartier m, donc en haut dans ressources, puis dans quartier m, ensuite vous allez dans contrat, et là le premier contrat qui va s'afficher, et bien ce sera un personnage, donc il vous reste 15 jours et 22h, c'est des personnages exclusifs, donc si vous voulez les débloquer, il va falloir le faire dans les 15 jours qui suivent. Alors là vous allez devoir payer 200 crédits d'armourie, donc hop j'achète, donc je peux l'annuler aussi, si je l'abandonne je ferai mes 200 points d'armourie, et si je veux le racheter, je peux le racheter, mais il me faudra que je rajoute 200 points d'armourie, donc voilà. Alors là, le défi est tout simple, c'est d'ouvrir 20 portes dans ZombiNazi, donc dans n'importe quelle map, vous allez juste à ouvrir 20 portes, alors moi comme je suis un gros 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 fainéant, et un gros glandeur, non je déconne, mais c'est juste que j'ai pas envie de le faire, et bien j'ai demandé à mon chronos de le faire à ma place, donc c'est tout simple, je vais lancer mon chronos, donc hop, voilà. Donc là il va lancer la partie tout seul, et il va faire tout ça tout seul, donc vous allez voir, là il lance la partie, alors là il arrive, hop, directement il va tout à gauche, comme vous le voyez, là je vais redresser le viseur, voilà, donc il le redresse tout seul, mais c'est moi qui ai programmé le chronos pour qu'il le passe, là il va mettre des coups de pelle en illimité, jusqu'à temps qu'il finisse la manche, donc qu'il passe la manche, parce qu'en fait il vous faut 750 points pour aller ouvrir la première porte, donc j'étais obligé de faire des points, et je fais jusqu'à la fin de la manche pour pas qu'un zombie me gêne pour aller jusqu'à la porte, parce que quand il y aura, si maintenant j'ai pas cuté assez longtemps, et qu'il y a encore des zombies, c'est possible que mon personnage soit hypercuté par un zombie, et bien soit il va se faire tuer, ou soit je vais pas réussir à aller jusqu'à la porte et l'ouvrir, parce qu'en fait c'est des trucs déterminés, la manette elle fait en sorte de ce que je lui dis, donc si je lui dis quelque chose, c'est qu'il y a un zombie entre les trucs, et bien ça va être niqué, donc regardez là elle y va en entremanche, et elle ouvre la barrière, donc là j'ai fait gauche droite, gauche droite, parce que parfois on se coupe pas toujours au même endroit, on avance pas toujours de la même façon, donc voilà j'ai fait ça, et là normalement je vais arrêter, dans quelques instants je vais arrêter, je vais mettre fin à la partie, ça va mettre fin tout seul, donc là regardez je bouge encore, là normalement ça va pas tarder, donc j'ai laissé un laps de temps à chaque fois, pour que je sois sûr que le chronus max fonctionne, donc la capitulation 1 minute 15, donc c'est sûr que ça va être un peu plus long, parce que je le fais par moi même, mais si vous le faites vous même, vous avez juste à faire des points, ouvrir 20 portes, et vous débloquerez votre personnage facilement, et très rapidement, donc moi c'est juste que j'avais déjà programmé le chronus max dans le passé, pour faire justement dans le classement, celui qui ouvre le plus de portes, mais le problème c'est que comme il n'y avait pas beaucoup de monde sur le zombie, et bien j'ai arrêté les classements, enfin voilà, je glitchais les classements avant, avec le chronus max, donc j'avais déjà le script créé pour ouvrir des portes, donc tout simplement je l'ai utilisé pour faire ce défi là, donc là regardez ça va faire rond, donc dans quelques secondes, donc j'ai laissé un laps de temps, parce que parfois les chargements sont plus longs, ou moins longs, donc je laisse toujours un petit laps de temps, pour que ça se mette bien, donc là je retourne dans le salon, et là mon script il est fini, et là mon script il redémarre, parce que j'ai mis en illimité, donc qui se recommence, qui se répète en illimité, donc voilà, là moi je vais vous laisser, de toute façon j'en ai pour au moins 20 minutes, pour qu'il ouvre les 20 portes, donc on se dit à tout de suite pour la suite, dès que je débloque le personnage, comme ça je vous le montre en direct. Voilà, donc j'ai terminé le défi, donc il m'a fallu une heure avec le Cronus Max, parce que le Cronus Max il est réglé sur 160, 170 secondes, donc comme j'ai dit ouvrir 20 portes, ben 23, 160, ça fait une histoire de plus ou moins une heure. Bon bien sûr j'aurais été plus rapide si je l'aurais fait manuellement. Alors là je vais vous montrer tout simplement le corbeau survivaliste lunaire, voilà c'est ça, et après j'aurai encore un dernier personnage à débloquer je pense, je viens de voir, alors sélectionner le personnage, ouais ça, survivaliste corbeau lunaire, et voilà il charge, donc ouais ça va, ça va, elle est pas ouf mais ça va, elle est pas mal non plus quand même. Donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si jamais vous voulez le script du Cronus Max, ben vous me le dites en commentaire, je vous le donnerai sur mon Discord. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, ciao, plus ! Sous-titres par Jérémy Diaz